alors comment créer un tableau là je suis dans nous quittons d'abord notre index nous portons dans un autre fichier qui est page html juste ici pour créer un tableau voilà on essaie de créer un tableau en faisant ceci table là on les met d'abord en style 100% pour qu'il équipe totalement notre page voilà et puis nous ajoutons les limites th c'est pour les titres j'ai dit non ça c'est le titre du tableau non là j'ai encore th poste non th h voilà puis le th maintenant on met maintenant le contenu du tableau le contenu du tableau c'est pas le th mais là c'est tout voilà c'est les td td jules là c'est les noms jules td on s'en gagne td h 45 ans on a fini on a fini les td mais tout ça c'est bloc là c'est td h donc quand j'ai je vais mettre ça comme ça on va y est non tout ça voilà non j'ai le poste non âge c'est ça on s'en déroule quand j'ai on s'en déroule quand j'ai on s'en déroule quand on s'en déroule quand on s'en déroule quand on s'en déroule voilà c'est ça le tableau donc c'est simple pour insérer un on peut ajouter les données comme on veut encore 3 3 3 on s'en déroule à 3 on s'en déroule à 3 5 à 6 voilà c'est ça le tableau donc c'est simple pour insérer un tableau dans le code comment faire les listes pour faire les listes on fait on décale la valise il puis on met la valise li et puis on met la valise li lolo capo l'on connaissait des exécutés voilà donc c'est notre liste donc on peut tout faire que c'est liste voilà mais avec cette même balise on peut mettre all et si on mettait au point de résultat donc les lits si ça revient les numéros ça va numéroter mais sur le hall ici si vous avez vous voulez qu'à la place de 1 au même des alphabets à la place de 1 ici comme un des alphabets vous allez juste mettre la type ok vous voyez par exemple si vous prenez l'image de ce coup là vous enregistrez vous allez voir ce que je peux faire abcd maintenant si vous prenez les petits à la bas vous enregistrez abcd donc c'est simple si vous mettez encore les il a voulu demander de faire les chiffres romains voilà donc c'est un peu ça donc même si vous mettez si petit il va comprendre que c'est les chiffres romains voilà donc si j'ai ajouté encore ça là-bas on va voir avec vous qu'il continue en chiffres romains on va faire un bloc de texte on va faire un bloc de texte et on le fait un bloc de texte dans une div voilà donc ça c'est un bloc de test mais ici vous saurez pas vraiment l'identifier quand nous allons attaquer la partie css nous allons vous montrer carrément l'importance de ce bloc de test div bon J'ai profité de l'occasion pour vous montrer encore la balise iframe. Celui-ci prend en entièreté toute une page HTML. Je prends index HTML. Je prends l'index HTML. Et puis, quand j'actualise, vous voyez, c'est purement notre page index là, qu'on l'a appelé dans cette zone là. Donc, il embauche quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je vous montre comment on peut faire cette opération mathématique avec HTML. Avec la balise code. Je déclare x qui est égal à 5. Je déclare x qui est égal à 4. Je déclare x qui est égal à 4. Et puis, j'ai dit z égale x plus y. C'est avant le tableau. C'est avant le tableau. Voilà. On affiche carrément les opérations comme si c'était des effets variables. Mais pour manipuler, pour manipuler, pour exécuter ce genre de choses, les opérations mathématiques là, nous avons besoin des langages des scripts. Les langages scripts comme PHP ou Javascript qui pouvez nous permettre à faire cette opération. C'est un peu ça. 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 Merci. Bon, les symboles, en ce qui concerne les symboles, en tout cas, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qu'il faut, ok, je devais détailler, mais, carrément, on vous montre. Qu'est-ce que les symboles, par exemple, qu'est-ce que les symboles, par exemple, ça, vous voyez, il est où, il est là, et puis ici, on ajoute encore ce symbole-là. Voilà, ce code aussi. On peut ajouter aussi l'essence. On peut ajouter aussi l'essence. Il y en a plein de symboles. Voilà. Il y en a plein de symboles. On rentre dans le header. Alors, je vous montre cette balise-là. Meta. Qui est importante. Charset. utf. 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 et ça gère carrément très très bien les textes français les accents les cd les chapeaux tout ça c'est que c'est ça ou sinon c'est petit vous ne déclarez pas votre histoire-ci à l'iteuf oui vous allez voir quand vous écrivez en français votre site aura du mal à afficher certains caractères spéciaux alors 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Merci. 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 ce que vous avez dans notre forme c'est que nous entendons les zones de saisie qui s'appelle tout simplement l'input l'input a le type et puis il a un nom l'input non non poste non 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 qu'est ce que ça fait de notre côté voilà c'est ce qui est là ça nous a fiché sa norme et poste non donc des zones de saisie notez qu'il ya plusieurs formes des inputs et c'est au fur et à mesure que nous allons voir tous ces impôts là